salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui pas de point de surprise pour ceux qui s'attendait à ça ce mardi non la place est faite pour les decks budget qu'on va vous présenter aujourd'hui la vidéo nous a été tellement demandé qu'on pouvait pas on n'avait pas envie de vous faire attendre encore plus et on n'avait pas envie non plus de prendre le pas sur une vidéo des classes du conseil et ben ça sort le mardi tant pis voilà pour le point de vue ce sera semaine pro en tout cas régalade avec quatre des budgets quatre moutures du coup modifié c'est pas exactement les mêmes que vous a présenté déjà et on a un petit peu dérogé à la règle on a présenté des decks avec un petit peu plus de rares ou de mythique par ci par là parce que c'est pas non plus très cher comparé un deck compétitif du coup qui va très très loin genre 20 rawell carte et 12 mythique mais ça demande quand même un peu plus de ressources ouais je suis gentil gentil si jamais vous venez de lancer le jeu il n'y a pas tous les des qui vont être réalisables il y en a deux sur quatre que vous pourrez faire quasi de suite quand vous lancez le jeu les deux autres va falloir un petit peu plus farm et mais du coup pourrait farmer avec les objets potentiellement et on a aussi écouté certains commentaires certaines demandes où on vous a présenté du coup on va vous présenter trois decks solides qui sont forts en budget qu'on estime fort en tout cas et une qui est un peu moins forte un peu plus exotique mais qui coûte pas très cher et pour ceux qui ont envie justement de jouer des plans de jeu un peu alternatif ça vous permet de faire ça sachant que ce genre de plan de jeu ne marche plus plus tard exactement donc c'est vraiment si vous craftez ce fameux quatrième deck exotique qu'on vous spécificera je ne sais plus parler que l'on vous spécificera au bon moment mais ça ne veut rien dire ce que je dis je sais pas je ne crois pas on vous dira bien que ce deck là si vous le craftez c'est en connaissance de cause par contre les trois autres decks l'avantage c'est déjà qui sont budget ce sont des decks aussi qui tendent à s'améliorer et à devenir des vrais deck de standard et c'est important pour nous de vous faire crafter des cartes qui ne sont pas perdues qui vous permettront de vous recycler dans un vrai d'être compétitif à terme voilà c'est super important et pour ceux qui ont eu des decks standard 2022 parce qu'ils ont commencé à jouer cet été l'upgrade des decks standard 2022 de manière compétitive arrive jeudi donc voilà on vous propose deux vidéos tuto budget entre guillemets dans la même semaine exact avant de commencer du quoi vous parlez des decks donc pas de gameplay dans cette vidéo parce qu'on présente quatre decks différents le but c'est d'avoir les déclisses pas d'avoir du gameplay merci beaucoup aux sponsors playing my magic bazaar voilà qui est régalé tout le temps code valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient si vous utilisez donc merci à tous ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront et aussi je voulais préciser si vous êtes débutant voir à cette vidéo bienvenue voilà vous êtes au beau l'endroit vous allez vous régaler avec le magic est le meilleur jeu du monde mais par contre il ya des choses que vous ne maîtrisez pas parce que vous êtes débutant dans le jeu c'est normal on a une playlist tuto que vous retrouvez sur notre chaîne youtube avec plein de tuto mais regardez pas forcément tous d'un coup parce que ça commence à faire pas mal d'heures de vidéos mais même si les vidéos sont un peu vieilles elles sont à jour vous inquiétez pas si vous avez des questions allez sur notre discorde qui est dans la description de toutes nos vidéos ou venez nous voir en live sur twitch valper le magic arena fr posez toutes vos questions on y répond à tout tout sauf une donc il y en a une vous choisissez on y répondra pas voilà c'est un petit peu random à chaque fois c'est rigolo c'est pas vrai on répond à tout et du coup si jamais vous voulez regarder les tutos même si vous trouvez ça un peu barbare les tutos l'économie le deck building bon voilà j'ai pas trop envie essayez quand même de faire l'effort de regarder ça parce que vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps notamment en regardant tuto l'économie vous allez comprendre comment magic arena fonctionne et où est ce qu'il faut investir bien vos ressources etc qui vous permettra enfin ce qui vous semblera au début pas du tout instinctif notamment sur le fait de devoir drafter qui est plus rentable que d'acheter des boosters l'unité ça vous paraît bizarre mais mais c'est c'est meilleur donc voilà allez voir les petites vidéos pour en apprendre plus ça nous on a fait l'effort de faire ces vidéos ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps et c'est censé répondre à vos questions de manière extrêmement facile donc voilà vous avez quand même un endroit où vous référez vous avez ça ça fait plutôt plaisir on va commencer directement par white budget qui est le meilleur rapport qualité prix c'est le deck qui va vous demander le moins d'investissement et qui va vous permettre de monter le plus haut en l'adeur et qui s'upgrade évidemment en un deck ma foi plutôt plutôt fonctionnel dans le standard mono white budget donc c'est un deck basse blanche très agressif avec beaucoup de petites créatures et qui va essayer de tuer l'adversaire avant d'arriver en fin de partie avant que vos ressources ne soient épuisées la seule rare qu'on va vous demander de crafter pour ce déclar ou alors si vous l'avez de la jouer naturellement c'est l'aspirante lumine arc c'est un humain éclair qui est 1 1 pour 2 qui permet de se rajouter des marqueurs à tous les tours ou alors de rajouter des marqueurs sur vos autres créatures c'est super important c'est une carte qui est vraiment puissante qui va continuer à être joué en standard donc c'est ce qu'on appelle une wild card très bien investi c'est à dire que même si vous ne jouez plus ce deck budget c'est aspirant aux lumine arc elle sera réutilisable dans d'autres deck le but dans d'autres deck en plein plein d'autres deck le but c'est de jouer rapidement des petites créatures en début de partie pour essayer de faire un board donc du coup un terrain très très large avec beaucoup de créatures et une fois qu'on est en surnombre par rapport à notre adversaire on va essayer de buffer c'est à dire de donner des marqueurs plus un plus un sur toutes nos créatures pour pouvoir essayer d'aller tuer l'adversaire pour buffer nos créatures on a le guerrier ball bouclier qui permet de donner plus un plus un à toutes nos créatures on a des effets comme le clair du sort code qui va mettre un petit marqueur si c'est le deuxième sort que l'on joue dans le tour on a le courage à la ferme qui lui va pouvoir deux fois mettre des marqueurs des marqueurs sur nos créatures et donc voilà tout ça ça participe à faire grossir nos créatures et par contre pour ce qui est de faire un board large d'établir un board d'établir le surnombre par rapport à votre adversaire on a plein de cartes comme esprit au clairon qui va essayer du coup de peupler le board le plus rapidement possible pour pouvoir et ben encore une fois aller tuer l'adversaire c'est à côté on a plein de cartes de liant comme le professeur de symbiologie qui lui va permettre d'aller chercher une leçon dans le side et de s'adapter à ce que fait l'adversaire et puis après des petites cartes de draw des cartes qui grossissent naturellement un plan de jeu agressif en somme exactement c'est vraiment budget puisque du coup ça demande que quatre rares qui sont très bien investi les cartes que ça vous fait crafter à côté comme une une co même si c'est vrai qu'au début vous avez peut-être pas mal de communes et s'il vous manque quelques zones co mais attendez un petit peu soyez patient ne remplissez pas avec autre chose continuez à jouer un petit peu vos decks précaux pour pour farmer du coup c'est quelques communes une co et pour tout crafter il ya un sous thème dans le deck qui est le fait de jouer deux sorts par tour pour l'esprit au clairon ça vous permet de créer des tokens pour le moine ça permet de mettre un marqueur dessus pour le clair ça va mettre un marqueur sur ce que vous voulez enfin quand vous le cassez si c'est le deuxième sort et il ya des cartes qui permettent de faire facilement deux sortes par tour comme le courage à la ferme puisque on peut jouer du cimetière le jeu de votre main puis le jeu du cimetière du coup ça fait deux sorts le professeur de symbologie qui permet d'aller chercher une carte pour la rejouer donc du coup ça coûte un peu plus cher mais ça permet de jouer deux sortes aussi dans le tour et le capitaine c'est le capitaine qui quand vous avez attaqué avec au moins trois créatures ne coûte que un mana blanc donc pour un mana vous avez une de deux qui fait piocher donc ça fait déjà un sort et le deuxième souvent il est trouvé par le capitaine et ça régale plan de jeu très simple vous posez des bêtes vous essayez de faire un board large avoir plein de créatures et ensuite vous les buffer pour qu'elle soit haute soit solide et vous tuez l'adversaire carte clé vraiment cette aspirante luminarc si jamais l'envie vous en prend n'hésitez pas à mettre des havre sans visage dans ce deck si vous voulez l'améliorer pareil c'est une carte qui est extrêmement joué dans plein de decks ce ne sera pas des voiles 4 loupé même si vous n'en avez qu'une à jouer attention les plaines mettez des plaines enneigées et pas des plaines tout court pour pouvoir jouer le havre sans visage c'est un très bon terrain qui ira tuer votre adversaire notamment les des contrôles qui vont qui vous auront tué toutes vos créatures mais ils n'auront pas tué votre terrain et si jamais vous vous sentez chiche n'hésitez pas à en crafter 4 et en mettre dedans c'est le premier regret que vous pouvez faire à ce deck là c'est de mettre des plaines neigeuses et ce fameux havre sans visage effectivement pour aller tuer les des contrôles qui auraient réussi à dépeupler votre board notamment avec des anti-bets de masse pour le coup et après les autres upgrades si jamais vous avez des drop 3 que ça soit l'élite spellbinder je n'ai plus son nom entrave sort d'élite l'entrave sort d'élite le catar brutal ou l'apparition du fort céleste une de ces trois cartes là si vous les avez vous les mettez vous vous posez pas de questions catar brutal entrave sort d'élite ou apparition du fort céleste vous les rajoutez automatiquement que vous en ayez dans vos préconstruits ou préconstruits ou que vous ayez vous en ayez ouvert dans vos boosters vous n'hésitez pas donc voilà ça très très bon deck meilleur investissement il ya beaucoup de gens c'est une liste qu'on avait déjà plus ou moins présenté en store 2022 beaucoup de gens sont passés même mythique avec ces listes là donc voilà faites vous plaisir c'est c'est le meilleur moyen en plus ça les parties sont rapides ça vous permet de monter le ladder assez rapidement et pour rentrer du coup ces fameuses cartes qui coûtent 3 vous écoutez un peu je pense dans le capitaine de l'équipe de recherche ou d'encourager à la ferme peut-être moi j'en parler une petite partie de garibas le bouclier et si jamais vraiment tu as beaucoup cela ouais si tu as beaucoup de quantités à rentrer tu enlèves ton professeur de symbiologie qui qui n'est là que parce qu'on profite du bo1 effectivement en plus alors qu'il est en bo3 le capitaine de l'équipe de recherche il est vraiment fort dans ce que va proposer le deck parce que tu as beaucoup de tour 1 donc tu vas vite peupler le board et du coup derrière tu as une 1 2 oui c'est vrai que c'est pas un drop 4 au final tu as une 2 2 pour 1 qui va te permettre de replucher une carte donc vraiment si vous avez plusieurs quantités à rentrer je pense que professeur de symbiologie et les leçons ça peut s'en aller c'est ça pour les leçons vu vous n'allez pas jouer que d'autres cartes qui permettent d'apprendre si jamais vous n'avez pas toutes ces leçons là c'est pas grave notamment la mythique vous n'êtes pas obligé du tout de la craft la plupart des parties vont être fini en victoire ou en défaite avant que vous puissiez lancer ce sort là donc ça c'est pas obligatoire mais si vous l'avez mettez là c'est gratos et vu que vous n'allez pouvoir que au maximum aller chercher que quatre cartes pareil si jamais vous n'avez pas de quoi remplir de cette carte dedans c'est pas grave assurez vous j'ai dû en avoir deux ou trois pour pouvoir vous servir d'autres professeurs de symbologie notamment il y en a trois qui sont importantes c'est la science environnementale pour aller chercher un terrain réduire en poussière pour gérer n'importe quoi et invocation d'encre l'un pour faire une de un vol mais si vous avez juste un de chaque ça suffit parce que la plupart de vos parties vous n'allez pas en chercher plus de quatre enfin plus de trois même parce que c'est rare d'empiocher autant de professeurs de symbologie et les parties vont être finies avant donc voilà ça même si vous dites il faut crafter tout le deck plus ça ça c'est pas obligatoire c'est à titre d'exemple zou ensuite ce de quoi partons bolac partir sur black control budget ça c'est une liste qui a un petit peu émergé en standard 2022 une liste compétitive compte qu'on peut nous qui comprenait évidemment beaucoup plus de rares et on a cherché et on a réussi évidemment à la budgétiser au maximum c'est une liste qui a l'air très très puissante notamment en bo1 et en début de format et sur les petits ladders parce que c'est une liste qui bat très très bien les jeux créatures notamment le mono blanc qu'on vous a présenté avant donc si le mono blanc qu'on vous a présenté avant est très populaire cette liste là il répond très très bien c'est une liste qui vous propose de crafter quatre rares et quatre mythiques un chouïa moins budget que la liste d'avant mais globalement vous avez souvent autant de rares que de mythiques donc du coup là ça vous permet de rentabiliser aussi vos mythiques ce que ne fait pas forcément le deck mono blanc il ya cette liste là elle s'améliore pour devenir un deck compétitif en y rajoutant une couleur supplémentaire mais c'est pas la question aujourd'hui parce que ça coûterait beaucoup plus cher le but ici c'est de jouer plein de petites cartes qui vont permettre de temporiser de gagner du temps c'est l'inverse total de mono blanc qui veut finir rapidement les parties nous on veut gagner un maximum de temps jusqu'à être capable de pouvoir jouer sur le terrain un pain soccer qui s'appelle l'alt reine enneigée ou alors reine araignée mais elle est enneigée regarde il ya un peu de neige derrière c'est la neige en dessous là sous le cheval très rapidement on dirait ou alors d'être capable de résoudre une carte comme la carte qui est juste à côté du sang sur la neige qui va pouvoir détruire toutes les créatures de l'adversaire et si vous avez payé avec du mana neigeux ce qui est le but du deck de faire revenir une l'autre reine araignée et cette carte là elle est censée gagner la partie toute seule à côté de ça vous avez des bons anti bêtes des moyens de peupler le board pour temporiser des anti bêtes pour tuer les créatures de l'adversaire et une mécanique de value donc de la value c'est à dire de pouvoir piocher des cartes d'être capable d'avancer dans votre deck de trouver vos spells avec le marchand je n'ai pas son nom voilà le marchand de pork ran qui lui va permettre à la fois de sacrifier vos blême titubantes ou alors vos spasmeuils qui ont des effets quand il meurt l'un créant un trésor et l'autre allant chercher une leçon dans votre side tout en vous permettant de faire un petit peu de value c'est à dire de piocher des cartes le but de ce deck ça marche très très bien c'est très simple à jouer et c'est vraiment très puissant on l'a aussi dispute mentale qui fait beaucoup beaucoup de value puisqu'elle permet de piocher des cartes et de créer un trésor donc si vous avez sacrifié votre blême votre spasmeuil ou le trésor créé par la blême d'ailleurs pour jouer dispute mortelle elle se rembourse très très vite excellente carte chasse aux spécimens qui est un rituel qui permet de créer encore une petite créature pour bloquer qui fait gagner un point de vie qui permet d'apprendre attention dans cette decklist là vu qu'on peut apprendre du coup avec nos quatre spasmeuils et nos quatre chasse aux spécimens c'est important d'avoir cette carte parce que là pour le coup vous allez beaucoup en chercher vous pouvez rééquilibrer si vous avez vous pensez que vous avez besoin de plus de fumée nécrotique de plus de sciences environnementales de plus de brèche du confinement voilà ces cartes là vous pouvez les modifier un peu aussi d'invocation nuisible à part contre je pense pas que vous avez besoin de plus d'introduction à l'annulation fumée nécrotique est généralement meilleur on l'a mis pour vous montrer les différentes options mais vaut mieux généralement mettre de fumée nécrotique et sorti des mascottes aussi qui permet de clore les parties et qui est plus intéressant que dans le deck mono blanc beaucoup parce que là vous allez y arriver au 7 mana et du coup en une seule carte pouvoir créer trois créatures sur le board c'est assez puissant ça on vous dit pas comment améliorer ce deck là parce que l'améliorer ça serait citer beaucoup trop de cartes rajouter une couleur rajouter des bilans beaucoup de rares après ça peut être un but en soi si vraiment ce gameplay vous plaît beaucoup mais dans ce cas là on vous laisse vous référer sur internet sur un site comme mtg à zone par exemple vous trouverez des listes très compétitifs de ce n'est que là qui s'appelle ors of midrange exact un petit peu plus compliqué à jouer ça parce qu'il faut savoir comment gérer comment tempo un peu l'adversaire mais si vous commencez que vous n'avez pas forcément envie de jouer à gros ou alors que vous avez déjà joué à gros avec mono blanc que vous avez envie de voir autre chose c'est très important c'est très sympa pendant à jouer parce que du coup ça vous fait découvrir d'autres façons de jouer ça vous fait découvrir les planes walker potentiellement aussi et c'est pas non plus si compliqué si vous commencez mono blanc c'est quand même très sympa parce que vous êtes proactif c'est à dire que c'est vous qui imposez le rythme à la partie alors que là vous êtes plutôt en réaction vous devez temporiser ne pas mourir puis gagner en fin de partie avec des cartes comme ces deux mono blanc c'est easy to learn mais hard to master c'est à dire gagner des parties de manière proactive quand l'adversaire se dépatouille c'est très facile avec mono blanc mais gagner les parties qui sont difficiles à gagner c'est quand même plus dur qu'avec ce deck là c'est à dire que la range d'apprentissage de mono blanc elle part de là elle finit là voilà alors que ce deck là il est peut-être un petit peu plus dur à jouer au début mais globalement par contre pour faire les parties c'est quand même un peu plus simple aussi donc mono blanc voilà gagner les parties qui sont mal engagées c'est très difficile par contre le deck le plus dur à jouer c'est celui qu'on va vous présenter juste après juste après je vais parler de trois upgrades pour ce deck quand même si jamais vous avez envie un peu de l'améliorer sans changer de couleur le fameux havre sans visage voilà vous jouez mono color avec des terrains enneigés donc vous pouvez jouer quatre havre sans visage ou moins puisque comme ça vous demande des fois deux manas coloré vous pourrez être vous pourriez être tenté de jouer un peu moins d'avre sans visage ça vous évite de les crafter mais bon si vous en avez quatre n'hésitez pas n'hésitez pas en mettre quatre également ça qui est une excellente carte contre le deck qu'on va vous présenter après qui existe en version non budget aussi si vous en avez une ou deux pas plus ça n'était pas quatre non plus c'est très très bien vous pouvez les rentrer peut-être à la place du cycle alimentaire de pelaka potentiellement après c'est quand même un terrain aussi le cycle alimentaire de pelaka ou alors vous pouvez peut-être virer des soirs de la chef de sang pour rentrer ça puisque vous rentrez des anti-bêtes ou quelques emprises infernales qui nous ont pris quelques points de vie et ça peut être compliqué si jamais votre adversaire est trop agressif à noter que parce qu'on est en bo1 on ne joue que 24 terrains attention si vous passez en bo3 mais ce cas là vous êtes un peu plus avancé que pour cette vidéo de tuto deck budget mais si vous jouez en bo3 vous aurez besoin d'un peu plus de terrain parce que l'algorithme n'est pas le même c'est ça et dernier ajout qu'on pourrait faire professeur onyx pas besoin d'en mettre quatre non plus ça ne remplace pas l'alt vous en mettez un ou peut-être deux allez si vous en avez deux sur un malentendu mais un ça suffit largement parce que la déclis qu'on a pris à la base avait un professeur onyx ça se rejoue également sur du sang sur la neige parce que ça coûte six mana si vous dépensez que du mana jeu ce qui sera forcément le cas pas forcément cas d'ailleurs si vous avez trésor mais on verra ça après enfin vous verrez ça après les professeurs onyx marche très bien puisque ça vous permet de piocher des petites cartes de gérer aussi avec son moins 3 les créatures adverses comme le fait le fracassement d'âme et ça vous fait gagner des points de vie en jouant des sorts donc la chasse aux spécimens la dispute les anti-bêtes ça vous fait gagner des points de vie l'emprise qui vous fait perdre des points de vie maintenant ne fait plus perdre de points de vie grâce à professeur onyx et ça enlève des points de vie à l'adversaire donc ça vous permet de le tuer plus rapidement et quand vous comptez tous les sorts du site du coup les leçons qui sont du coup des rituels qui marche avec la professeur onyx bah vous allez vous avez encore plus de cibles pour trigger du coup son passif à professeur onyx ça c'est bien mais ça vous la craft et pas non plus c'est si vous l'ouvrez dans un booster si vous l'avez dans un deck je ne sais pas vous la mettez sinon vaut mieux rajouter les terrains qu'on vous a montré et le fracassement dame c'est plus important ensuite voilà ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on est parti sur un triptyque qui est un peu intéressant dans la théorie de magic les decks aggro perdent contre les decks midrange qui eux-mêmes perdent contre les deck contrôle qui eux-mêmes perdent contre les decks aggro c'est plutôt intéressant c'est à dire que si vous craftez ça vous aurez tendance à perdre contre ça mais si vous craftez ça vous aurez tendance à gagner contre ça et donc du coup là on vous propose la dernière alternative ça sera à vous du coup de vous placer sur un de ces choix là en acceptant d'avoir des bons matchups et des mauvais et on part sur izet dragon budget qui lui pareil à une manière très compétitive en ce moment en standard ici ça vous fait crafter encore un peu plus mais ça reste tout à fait raisonnable quand on voit la teneur des decks actuellement en standard qui sont plus aux alentours de 30 rares et entre 8 et 15 mythiques 60 mythiques non mais vraiment c'est c'est hallucinant quand tu prends les manes à base je crois que moi typiquement dans mon bande humain je n'ai pas une carte commune ou encore pour te donner un ordre d'idée du coup tu n'as que des rares au mythique que des rares au mythique dans le deck parce que la mana base entière est rare ou mythique et l'entièreté des cartes que l'on a envie de jouer dedans sont rares ou mythique donc c'est pour dire que ça même si ça vous paraît beaucoup ici on va vous faire crafter huit mythiques mais seulement deux rares et attention les mythiques ne sont pas plus rares que les rares dans le jeu c'est assez étonnant mais vous allez globalement assez souvent dans vos wild cards avoir autant de mythique que de rares parce que les rares vous permettent de crafter les terrains et donc du coup forcément vous allez souvent avoir plus de craft de rares que de craft de mythique donc du coup ce qui fait qu'il vous restera souvent plus de mythique les terrains n'étant pas des mythiques donc ici si vous avez huit mythique et de rares et vous êtes capable de jouer izet dragon qui est un deck qui peut s'améliorer en devenant très compétitif et ici nous avec elle on a choisi de vous recréer une version budget donc il ya le but ici c'est vraiment de contrôler la partie avec des contresorts et de la gestion ça passe par des blames fulminants des sandroclas ou des morsures de gel les contresorts c'est jeté vue négation on cherche un petit peu aussi à piocher des cartes pour avancer dans la partie trouver à la fois nos contres et nos anti bêtes avec itération expressive et contempler le multivers vision de siloumdi ça nous permet en plus d'avoir un compte de land supplémentaire pour être sûr de pouvoir trouver mon nomana et le kill de ce deck c'est l'interaction préférentielle du standard c'est dragon d'or pont avec révélation d'alronde voilà le but de dragon d'or pont c'est de pouvoir arriver sur champ de bataille commencer à mettre des points créer des trésors qui vont pouvoir être utilisés pour pouvoir jouer vos anti bêtes ou alors vos contres et derrière vu que vous créez des trésors qui font deux manas grâce à la capacité du dragon d'or pont vous allez assez facilement être capable de résoudre une révélation d'alronde qui vous permet de jouer un tour supplémentaire tout simplement pour pouvoir réattaquer piocher une carte de plus et du coup qu'on continue à contrôler la partie globalement c'est une base neigeuse parce que ça nous permet d'avoir un très très bon anti bête avec morsure de gel qui va infliger trois dégâts à une créature adverse si jamais vous avez trois permanents neigeux du coup toute votre manama et neigeux c'est très facile évidemment à partir du tour 3 et vous avez encore une fois accès aux havres sans visage qui va permettre d'aller mettre les points supplémentaires à certaines à certains decks si jamais vous manquez de dragon d'or pont typiquement ou alors vous manquez de révélation d'alronde c'est ça ça s'aggrade très bien c'est pas le premier dès que vous allez crafter certainement enfin vous pouvez attendre et commencer par ça mais souvent vous allez commencer par autre chose du coup les havres sans visage vous en aurez plus pas vous en aurez déjà potentiellement donc ça ne vous demande que des mythiques et ils sont des mythiques qui sont très joués et très puissante notamment dragon d'or pont qui veut dans plein de deck petit disclaimer attention sur ce deck parce que vous avez regardé cette vidéo à différents moments pas qu'au moment on sort cette vidéo c'est possible que une de ces deux cartes entre d'un grand d'or pont ou révélation d'alronde ou les deux soient bannis potentiellement là actuellement on pense que non ça va pas être le cas mais c'est quand même des cartes extrêmement puissante par rapport à ce que fait le standard du coup si jamais vérifier voilà ne crafter pas ça si jamais c'est banni parce que le jeu va vous laisser faire il va vous avertir mais il voulait c'est faire du coup faites attention si jamais vous les crafter et elles sont bannis après elles sont remboursés donc il ya aucun problème avec son union co vous voyez elles sont très bonnes vous les jouerez dans d'autres decks donc vous inquiétez pas mais mais voilà petit petit disclaimer attention à ça parce qu'au début du format en tout cas ça faisait peur ces deux cartes là faisait assez peur on se demandait si ça n'est pas obligé tout le monde à jouer ça ou à la jouer en fonction de ça là ça va non ça a commencé on allait rétablir mes résultats de tournoi qui commencent à faire un petit peu à évacuer cette peur là mais ça reste des cartes qui sont très puissantes donc tu fais bien de préciser que si elles sont bannis le jeu doit vous prévenir mais admettons que je sais pas vous êtes en train de parler à quelqu'un en craftant vérifier quand même voilà vérifier quand même crafter pas du banni par contre si vous avez peur que ce soit banni aucun problème il vous l'a dit vos cartes seront remboursés et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant dans cette vidéo c'est à dire que tout ce qu'on va vous faire crafter ce sont des bonnes cartes que vous réutiliserez dans des decks compétitifs plus tard et ça c'est super important pour nous d'où la présence d'un deck exotique que l'on vous recommande pas vraiment parce que là pour le coup peu de cartes seront réutilisables en tout cas un petit peu moins donc voilà vous l'aurez compris c'est une liste récontrôle les listes récontrôle bah évidemment elles sont là pour battre les decks les listes mid range typiquement quand votre adversaire il va essayer de faire du sang sur la neige pour tuer votre seul dragon ça n'a pas l'air très très bien ou alors quand il va essayer de faire son plein soccer sa l'alt la reine araignée vous allez mettre un contresort donc du coup vous avez un match up qui est plutôt favorable par contre lui c'est vraiment un deck qui veut dépeupler le board donc forcément mono white budget qui fait des boards très large il va très très mal encaisser l'anti bet de masse donc voilà et par contre là vous êtes tellement rapide que vous êtes capable de prendre de vitesse le deck is a dragon c'est ça qui est intéressant un petit peu pas le board qui gère du 1 pour 1 mais comme vous mettez plusieurs cartes par tour sur le board il est possible que vous arriviez à le dépasser avant qu'il arrive à stabiliser la partie donc voilà c'était ça qui était important sur ces trois decks là on espère qu'ils vont bien vous réussir que vous allez pouvoir les crafter que vous allez vous régaler en ladder n'hésitez pas à nous partager sur twitter vos résultats beaucoup le font et ça vous fait extrêmement plaisir ou en commentaire et maintenant on part sur la sucrerie un petit peu pour ceux qui s'en foutent un petit peu de l'optimisation qui s'en foutent de monter le ladder qui s'en foutent de jouer des decks qui ont vocation à devenir compétitifs ceux qui veulent juste des plans de jeu alternatifs la petite sucrerie c'est ce mono red burn qui marche très très bien avec l'oeuf fumant le thermo alchemist et l'oeuf fumant qui sont les quatre rares dont on a besoin dans ce deck là seulement quatre rares encore une fois si vous avez crafté les havres sans visage vous pouvez aussi vu que c'est monocolore mettre que des montagnes enneigées et des havres sans visage toujours alors vraiment c'est gratuit le fumant qu'est ce que ça fait c'est un un défenseur donc vous pouvez pas attaquer avec 0 4 0 4 c'est bien parce que vous avez vu les créatures qu'on vous a présenté elles se font très bien bloquées par le fumant donc ça c'est cool à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère de rituel on met sur le fumant un nombre de marqueurs égale au nombre de mana dépensé pour lancer ce sort donc si vous lancez par exemple éruption du roulis juste au dessus vous mettez deux marqueurs dessus et une fois qu'il a au moins sept marqueurs dessus le fumant vous enlevez tous les marqueurs et vous le retournez ça devient le dragon de sandra gueule 4,4 vol à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel le dragon de sandra gueule implique deux blessures à n'importe quelle cible et du coup le but de ce deck vous l'aurez compris ça va être de lancer un maximum de sorts une fois que vous avez un fumant en jeu donc quand vous allez mouligan au début de la partie vraiment vous voulez trouver thermo alchimiste ou au fumant mais au fumant c'est vraiment la carte privilégiée parce que thermo alchimiste même si vous la piochez un petit peu plus tard elle peut faire de la value alors que le fumant plus vous le piochez tard plus ça va être dur de le retourner et moins vous allez faire de value avec donc vraiment c'est c'est l'essentiel de trouver ça après si vous avez une des deux c'est ok il ya deux trois synergies qui retournent automatiquement le fumant et c'est important de le noter ce qui permet quand même de pas être complètement out de la game quand vous le piochez plus tard c'est pas grave parce que vous avez éruption de roulis qui si jamais vous le cliquez retourne instantanément le fumant parce que c'est cette manade donc ça fait cette marqueur de c'est quand même très sympa et vous avez aubaine inattendue qui pour quatre manas vous permet de piocher deux cartes et créer deux trésors donc potentiellement retourner assez facilement le fumant de ouf qu'on est quand même capable de le rembourser en late game ce qui fait que la liste est quand même un peu intéressante ouais et du coup une fois que vous avez votre dragon sandra gueule qui peut attaquer directement une fois qu'il se retourne si vous aviez le fumant joué au tour précédent vous allez mettre quatre points en vol donc déjà c'est pas mal et en plus chaque sort que vous allez lancer et vous en avez beaucoup qui font des dégâts vous remettre deux points de plus donc pour amana avec danger des champs de pique c'est trois points c'est un et deux où vous mettez vous voulez s'amuser avec le feu c'est quatre points balafre du de quelque chose ne m'appelle plus de fury lune c'est trois points de base donc là c'est cinq points et si en plus c'est la nuit si vous jouez contre quelqu'un qui joue des loups-garous il n'a pas mal en ce moment qui tente ça bah pour un mal à vous mettez cinq points de trop fort où vous voulez donc extrêmement fort et autour de ça pour chercher du coup nos cartes comme fumant thermo alchimiste on a des bûches et funéraires qui permettent de défausser pour piocher des cas pour les trouver ou de gérer d'ailleurs des bêtes des voiles encinantes qui permettent de faire la même chose et comme tu en parlais l'aubaine inattendue qui permettent de creuser pour aller trouver ça et qui en plus se remboursent en faisant deux manas finalement ça coûte que deux aubaines entendu sur le sur le papier et ça a l'avantage d'avoir beaucoup de valeur de mana pour pouvoir retourner le fumant c'est vraiment alors c'est l'exotique on vous conseille pas de crafter ça mais ça reste assez solide quand même pour vous amuser en l'adeur ouais éclair démoniaque bonne carte aussi de gestion j'attire attention quand même là dessus si vous la mettez en prédiction donc vous payez deux manas puis que vous la lancer pour un mala rouge l'oeuf du coup vous mettez qu'un marqueur dessus la prédiction ne va pas compter pour l'oeuf et du coup vous ne ça ne vous ne dépensez qu'un mala rouge pour le lancer donc des fois vaut mieux le caster pour trois manas pour mettre trois marqueurs sur l'oeuf plutôt que d'essayer d'économiser un peu mais mais suivant certains autres cas vous préférez le prédire les effets se cumule si vous avez plusieurs oeufs fumant vous mettez des marqueurs surtout c'est en même temps qu'on vous lancer des sorts et quand vous avez plusieurs dragons de sandro gueule c'est deux par chaque d'un projet d'un contre c'est ça et c'est pareil pour les termes riche notamment chimiste attention dans moi le chimiste il se dégage chaque fois qu'on lance un sort donc faut bien penser à l'engager lancer votre sort il se dégage l'engager lancer un autre sort il se dégage etc faut commencer par utiliser le témoin chimiste avant de lancer votre sort ouais mais écoute c'est assez solide c'est un plan de jeu qui est un petit peu rigolo un petit peu récréatif genre tu mets tout tes sorts de dégâts dans la gueule de l'adversaire tu gères deux trois de ses créatures et au bout d'un moment tu retournes un oeuf fumant et tu vas assez facilement finir la partie ouais voilà c'est la petite sucrerie on espérera que on espère que ce deck vous plaira pour ceux qui ont envie de le crafter mais globalement retenez bien c'est super important on insiste priorité sur ces trois decks là parce que ça il n'y aura pas d'upgrade compétitif non là on est au max quoi vraiment c'est max par contre les oeufs fumants sont joués dans d'autres decklist pas des mauvaises rangs peut-être plus joué après en tout cas actuellement elles sont joué ailleurs donc c'est pas non plus perdu peut-être là dedans d'ailleurs si jamais vous les avez effectivement il est comme une un co craft à côté il y en a certaines qui sont pas joués mais d'autres qui sont joués dans d'autres deck donc vous vous y retrouvez plus ou moins sachant qu'en plus vous pouvez si vous voulez vous pouvez grid un peu et queuter deux montagnes parce que vous avez danger des champs d'épic qui sont quatre terrains donc finalement vous avez 26 terrains pour des sorts qui coûte majoritairement deux ou trois donc si vous voulez enlever deux montagnes et rajouter une balafre et un éclair démoniaque par exemple vous pouvez si vous avez envie vraiment d'optimiser si vous trouvez vous pêcher un peu trop de terrain ça peut être sympa c'est une liste exotique qui vous fait globalement rien crafter de très très grave disons que les seules cartes que vous réutiliserez jamais 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 je pense que c'est balafre et voilà sinon tout le reste c'est réutilisable à un moment donné en standard peut-être ou alors au ben inattendu mais c'était aussi important que même dans l'exotisme vous craftiez pas n'importe quoi exactement et ça conclut cette vidéo budget du coup j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des perfs des remarques n'hésitez pas que ce soit dans le positif dans le négatif voilà tant que c'est constructif n'hésitez pas si c'est juste c'est nul la vidéo c'est rigolo mais voilà ça ne fait pas globalement pas le retour qu'on a sur la voie donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et comment vous en sortez genre dans deux trois jours une fois que vous avez vu la vidéo dites nous même quand j'en vous faites jean vous avez fait 0,5 avec le deck ça n'a pas trop marché n'hésitez pas à le dire parce qu'il ya peut-être des gens qui vont répondre aux commentaires qui vont vous aider à avoir le côté positif ou alors à améliorer peut-être le deck dans une direction ou une autre on n'affronte pas tous les mêmes adversaires donc il se peut que quand vous crafter le deck mono noir contrôle en pensant à je vais éclater tous les monoblancs vous ne rencontrez que des is est et du coup ça se passe mal pour vous voilà faux faux c'est ça aussi sale ladder c'est que des fois vous rencontrez beaucoup un match up beaucoup l'autre et donc faut pouvoir s'adapter ou ou prendre ça en compte avant de crafter un disque aucun aucun match up n'est un gagnable on a des tendances sur gagner vous pouvez quand même toujours gagner même si votre match up est censé être défavorable bien évidemment exact pouce bleu commentaire partage abonnement ça régale réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à on le on oh on là on où Sous-titrage ST' 501